Hey, salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on attaque une nouvelle série qui sera dédiée à OpenTX, donc pas uniquement aux Taranis. OpenTX, ça tourne sur pas mal de radios comme les Jumper, les Radiomaster, les Taranis évidemment et quelques autres modèles. Aujourd'hui, bien sûr, on va faire ça sur ma Taranis, mais les écrans seront exactement les mêmes ou en tout cas extrêmement proches, peu importe votre modèle de radio. Donc, dans toute cette série, ce sera surtout accès planeur, mais bien sûr, je vais quand même vous montrer comment programmer un moteur si jamais vous voulez programmer un avion ou un motoplaneur. Enfin bref, là, ce que je vous propose, c'est que je vais allumer la radio et je vais prendre en voiceover tout simplement, parce qu'avec le module, ça va faire beaucoup de bruit dans le micro, ça fait des parasites quand on a les ondes radio qui arrivent dans le micro. Donc, je vais allumer la radio, faire en voiceover pour la création de modèle et après, je vous explique comment marchent les deux pages qu'on va utiliser le plus. C'est parti ! Menu. Alors, ce que vous allez faire tout d'abord, c'est créer un modèle. Donc, vous appuyez sur Entrée, il propose créer un modèle, vous sélectionnez créer un modèle. Ensuite, il vous propose trois modèles différents. Nous, ce qu'on veut, c'est celui-là. Donc, il nous demande, est-ce qu'on a un moteur ? Vous pouvez sélectionner oui ou non. Là, dans notre cas, on va sélectionner oui. Ensuite, il nous demande quelle Chanel on veut. Donc là, tout simplement, vous allez sélectionner le Chanel que vous voulez. Moi, je veux le Chanel numéro 1, tout simplement, parce que je veux tout faire dans l'ordre. C'est simple que ça, pour moi, c'est un moyen mémo technique. Donc voilà, on est sur Chanel 1. Maintenant, on appuie sur Page et il nous demande, est-ce qu'on a des ailerons ? Est-ce que c'est sur une Chanel ou deux ? Donc voilà, déjà, vous pouvez mettre non, deux Chanel, oui. Donc nous, on va prendre deux Chanel. Voilà, c'est simplement ça. Là, c'est sur Chanel 1 et Chanel 5. Mais Chanel 1, nous, on a notre moteur dessus. Donc, c'est un petit peu problématique. Donc, on va le mettre sur le 2. Parce que, comme je vous l'ai déjà dit, il y a le moteur sur le Chanel 1. Ensuite, je veux dans l'ordre. Donc, je sélectionne Chanel 3. Une fois que c'est bon, j'appuie sur Page. Est-ce qu'il a des flaps ? Nous, dans notre cas, il n'en a pas. Mais il propose la même chose que pour les ailerons, en fait. Il va nous proposer oui, non, deux Chanel. La même chose, quoi. Est-ce qu'il a des aérofreins ? Encore la même chose, niveau proposition. Pareil, vous appuyez sur Page pour aller au suivant. Et enfin, on arrive aux empennages. Donc là, encore, il nous propose des Chanel 2 et 4. Mais il nous propose plusieurs mixages. Donc, pour 3 cerveaux, pour avoir 2 charles profondeurs. Empennage papillon. Enfin bref, il nous propose plein de choses. Et Rudderless aussi. Donc, nous, on va prendre la config de base. Et juste remettre nos Chanel comme il faut. Pour qu'il n'y ait rien qui se marche dessus. Voilà. Aussi simplement que ça. Donc, Chanel 4 et 5. Une fois que c'est tout bon, on appuie sur Page. Et il nous demande si c'est ready to go. Donc là, on vérifie que tout est bon. Une fois que c'est bon, on appuie sur Enter. Et c'est tout bon. Maintenant, je vais désactiver le module d'émission de la radio. Comme ça, je vais pouvoir reprendre la voix en direct sur mon enregistrement. Et donc maintenant, je peux reprendre normalement. Maintenant qu'il n'y a plus le bruit du module. Donc, on est dans notre menu. Donc, on a notre modèle qui est créé ici. Le modèle 14. Vu qu'on est sur le numéro de modèle numéro 14. Qu'on a créé quelque chose. Après, bien sûr. Donc, on clique sur Menu. Comme vous voyez, c'est le numéro 14. Donc, modèle 14. Après, bien sûr, vous pouvez le renommer. Ça se fait juste ici. Et bien sûr, si vous le souhaitez, vous pouvez télécharger également. Du contenu pour avoir une image de modèle. Donc, ça, c'est pas mal du tout. Moi, perso, je trouve ça un petit peu accessoire. Mais bon. Donc, là, on a la configuration hélico qu'on va complètement ignorer. Les phases de vol. Ça, ce sera pour une prochaine vidéo. Là, aujourd'hui, ce à quoi on va s'intéresser, c'est les entrées. Les mixeurs. D'accord ? Donc, comme j'ai déjà expliqué. Quand on appuie sur page long. Ça nous permet de faire un retour. Alors, les entrées, vous vous dites. Mais tiens, j'ai quand même paramétré cinq choses. J'ai un moteur. J'ai deux ailerons. Et j'ai mes empennages. Là, pourquoi j'ai que quatre trucs ? Tout simplement parce que ça, ce sont vos entrées. Autrement dit, vos sources. Ça, c'est ce qui va, en fait, définir ce que votre radio fait. Ce n'est pas ce que va sortir votre récepteur. Alors, vos entrées, considérez ça comme votre radio. Ce qui est actif sur votre radio, en fait. Aussi simplement que ça. Donc, ici, ce qu'il va falloir avoir, c'est vos manches. Donc, vous avez votre manche d'aileron qui est ici. D'accord ? Et en plus, on le voit ici. Il bouge. D'accord ? Donc, il va bien de plus 100 à moins 100. Ici, vous avez votre profondeur. Donc, moi, c'est ici. On voit bien, elle bouge sans problème. Ici, vous avez vos gaz qui bougent aussi sans problème. Vous voyez, si je bouge autre chose, ça ne bouge pas. Et enfin, la direction. Donc, voilà. Ça permet de vérifier tout ça, déjà. Donc, ça, c'est vos manches qui sont actives. Ce sont vos entrées. Si vous voulez rajouter, par exemple, je veux, je n'en sais rien, j'ai une maquette. Je veux faire bouger ma tête de pilote avec ce potard-là. Voilà, vous pouvez le faire de deux façons. Mais moi, il y a une façon que je préfère faire. C'est ajouter une entrée. Donc, pour l'entrée, je vais appeler ABC. On va dire ça simplement. Et donc, comme source, donc ça, c'est très important. Votre source, donc ça, c'est le potard numéro 1, S1. C'est celui-là. Comme on peut voir, c'est marqué juste là. Mais là, moi, ce que je veux, c'est celui-là. Donc là, c'est simple. Vous cliquez. Vous le mettez en surbrillance. Et vous cliquez, ça vous le fait clignoter. Là, vous n'avez plus qu'à le bouger. Et là, ça le sélectionne tout seul, comme vous pouvez le voir. Et là, donc, j'ai ma source qui est définie. Et donc, maintenant, quand je retourne en arrière, que je suis dessus, ici, pareil, ça bouge. OK ? Maintenant, on va aller sur une page très intéressante, celle des mixeurs. Et là, on retrouve nos CH. Je pense que vous l'avez vu juste avant. On a des E avec des noms. D'accord ? Et ça, c'est parce que c'est sur notre radio. Il n'y a pas de Chanel, ici. Ce sont des entrées. Ici, dans le mixeur, ils auraient pu les appeler output. Mais bon, c'est un petit peu conflictuel avec ceci. D'accord ? Donc, voilà. Parce que ça, ça va être vos réglages de limite de cerveau. Pour l'instant, ce n'est pas ce qui nous intéresse. Ici, donc, on a nos sorties de récepteurs. C'est-à-dire que ici, donc, sur votre prise numéro 1 de récepteur, vous allez avoir votre moteur. Sur votre sortie numéro 2, le premier aileron. Sur la sortie numéro 3, le deuxième aileron. Sur la sortie numéro 4, votre profondeur. Sur la sortie numéro 5, votre direction. Et donc, on retrouve nos E, juste ici, qui correspondent à notre radio. Et on a nos chanels de récepteurs qui sont juste là. Donc, moi, j'avais dit, tiens, je veux rajouter quelque chose. C'est bouger la tête de mon pilote dans mon avion. Donc, là, j'ai une chanel libre ici sur mon récepteur, la chanel 6. Je la sélectionne. Donc là, bizarrement, elle est déjà sur S2. Si j'aurais sélectionné la 7, c'est sur Left Slider. Donc, celui-là. Donc, ça, c'est quelque chose de naturel. D'accord ? On va juste les supprimer pour que ce soit clair. Donc là, je retourne sur ma chanel 6. Et là, ça bougerait. Si je l'essaie, juste comme ça. Mais moi, ce que je veux, c'est y paramétrer avec mon entrée. Ça, on y verra dans une prochaine vidéo pourquoi c'est très utile. Mais il faut impérativement que ce soit programmé avec une entrée pour que ce soit plus simple à régler pour certaines choses, notamment les ratios. Donc, Ah mince, j'ai touché le slider. Ce que je veux, moi, c'est mon ABC qui s'affiche. Voilà. E, ABC. Et comme ça, vous êtes vraiment avec une entrée. Et là, c'est tout clair, tout net. Et c'est très simple. Donc, avant de terminer cette vidéo, je vais juste vous montrer comment on inverse la direction d'un cerveau. Donc, par exemple, on va dire que j'ai ma profondeur qui ne va pas dans la bonne direction. Ce que je fais, je vais sur les sorties, donc la page juste après. Donc, ma profondeur, on l'a retenie, c'est la Chanel 4. Et là, ce que je vais aller faire, c'est donc cliquer une fois sur entrée pour avoir en surbrillance cette ligne-là. Je vais un peu plus loin. Et là, tout simplement, il va y avoir marqué direction au-dessus. Vous allez juste cliquer. Et la flèche change de direction. Et là, vous avez inversé votre cerveau. Aussi simplement que ça. D'accord ? C'est aussi simple que ça pour inverser la direction d'un cerveau. La prochaine fois, dans la prochaine vidéo, on verra comment régler les limites, comment régler le centre, comment régler les dual rates, et comment régler les différentiels. Voilà. C'est tout pour moi pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez aimée. N'oubliez pas de vous abonner pour ne louper aucune prochaine vidéo. A la prochaine. Ciao.